Les deux erreurs, c'est d'abord de n'avoir pas de culture générale, de n'avoir pas de culture du quotidien et par conséquent de n'avoir aucune substance pour remplir le discours que pourtant on a choisi de prononcer. Et puis la seconde erreur la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, probablement à cause d'un délitement intellectuel, même lorsqu'une personne a choisi un sujet dérisoire ou important, pour structurer la pensée, il faut qu'elle ait fait advenir dans sa tête suffisamment de problématiques pour que la structuration ait du sens. Et trop souvent, j'ai constaté qu'en réalité, la structuration était pauvre et faible parce que le nombre d'idées surgies dans la tête était trop peu denses. Pour pallier ces inconvénients graves, il faut d'abord accepter l'idée que la nature de la parole que je propose est la bonne. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on est plus habitué à parler en même temps qu'on élabore sa pensée, à tout faire surgir de soi avec spontanéité, liberté. Et je dirais même que celui qui propose cette formation doit presque s'excuser tellement on est habitué dans tous les registres de la parole politique, judiciaire, culturelle, entrepreneuriale, à se servir de document, à apprendre par cœur ou à avoir des slides si ça se prononce correctement. Autrement dit, il faut faire ça. Et puis, évidemment, après, il faut se lancer avec enthousiasme, avec talent si possible, en structurant sa pensée, en n'oubliant pas la qualité du vocabulaire, en respectant le fil logique et en se lançant dans l'espace devant des auditeurs nombreux ou moins nombreux à apprendre parATH par exemple, chez nous. Et puis, écoute, monseigneur